Format particulier et surtout conditions particulières, très peu de vent ici dans le golf. Et donc c'est pas simple, surtout on ne s'est pas du tout entraîné dans ces conditions cette année. A chaque fois qu'on allait s'entraîner il y avait du vent. Donc les automatismes n'étaient pas encore là en première manche, on s'est un peu emmêlé les pinceaux. Décevant de première manche, sur cette épreuve en stade nautique, le Team Coved a pris la 8ème place. Mais la suite est bien plus à l'avantage d'Aurélien Ducrot et de ses équipiers. Et puis là les deux manches poursuivant ça commence à aller mieux, on fait deux fois de troisième, donc c'est bien. Lorina, le leader, qui joue à domicile dans le golf du Morbihan, va très vite. Voilà, d'ailleurs Lorina qui est vraiment fort, de toute façon ils sont un peu intouchables effectivement. On va essayer quand même d'aller les gratter un peu, mais voilà, écoute c'est cool, on progresse et pourvu que ça dure là. Avec Bruno, on est assez content de la vitesse sauvante arrière, donc pour l'instant, tout roule. Les manches se succèdent et le Team Coved va de mieux en mieux. Chaud mais bien, on met tout ce qu'on a là. Quatrième manche, deuxième, donc non, c'est top, ça progresse. Super départ, Olivier nous fait un départ canon dessous. Forcément ça aide, après on sait complètement couvrir sur le premier portant, c'est dur. Team Coved enchaîne les très bons départs et ça paye. Première place en cinquième manche grâce à cette régularité et à une vraie rigueur. On arrive sur les couilles, on est beaucoup, avec très peu de vitesse, et voilà, pour pas faire d'erreur, on essaie de s'appliquer à ça, pas de faute. Et voilà, pour l'instant ça marche. Premier démange de qualif, il reste la super finale à six. Le Team Coved termine finalement la journée à la cinquième place. Au classement général, Aurélien Ducrot est toujours quatrième, à mi-parcours du Tour de France à la voile, avant de rejoindre la Méditerranée. Sous-titrage ST' 501